Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Rose et Gilles Gandhi, ils sont formateurs, conférenciers et thérapeutes. Ensemble ils ont mis au point une nouvelle méthode de soins utilisant les éco-miroirs entre l'habitat et l'habitant, la médecine symbolique. Ils ont publié ensemble ou séparément de nombreux ouvrages, dont les neuf plaies de l'âme, en sous-titre l'énéagramme de la souffrance à l'abondance. Bonjour Rose et Gilles. Bonjour Jérémy et bonjour à tous. Bonjour. Je vous ai bien présenté, c'est bon ? Ça ressemble à ce que vous voulez ? Oui. Parfait. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez fait un livre sur l'énéagramme qui est sorti il y a quelques mois, il y a un an, vous savez à peu près ? Un an, oui. Un an ? Oui, d'accord. Et je voulais savoir... Il est sorti en... Oui. La question que je pose régulièrement aux auditeurs que j'ai interviewé, c'est comment avez-vous rencontré l'énéagramme ? Ça c'est un peu l'histoire de notre couple aussi parce que moi j'étais enseignant de communication dans des classes de BTS et en psychosociaux et donc je connaissais pas mal d'outils de développement personnel dans la PNL, l'analyse transactionnelle, tous ces trucs. Et quand on m'avait parlé de l'énéagramme, je me suis dit tiens c'est encore un truc pour mettre les gens dans des cases et du coup j'avais refusé avec obstination d'aller voir ce que c'était. Eh bien pour moi j'ai suivi Gilles quand l'occasion s'est présentée de faire un stage justement et de découvrir ce qu'était l'énéagramme. Moi je n'avais jamais fait aucun stage en développement personnel et donc ce stage c'était un vrai choc pour moi parce que c'était même un choc salutaire mais douloureux qui m'a permis de me voir alors que j'étais dans un fonctionnement plutôt accusateur de l'extérieur que je ne comprenais pas et qui me bloquait, qui me perturbait. J'avais quand même fait deux divorces et donc là ça faisait quand même beaucoup. Je commençais à me poser des questions et là le fait d'entrer dans l'énéagramme et dans ma construction personnelle, vraiment c'était un vrai déchirement. C'est comme si j'étais sortie d'un monde pour me voir d'un autre oeil au dessus et là c'était le début d'un vrai changement dans ma vie. Oui et en fait pour la petite histoire c'est on s'est rencontré et le il y a eu des synchronicités comme on appelle qui sont revenus avec l'énéagramme et on a dans les mois qui ont suivi notre rencontre on a décidé de faire un stage parce que bon on voulait pas apprendre par un livre et tout ça et puis on s'est dit on va faire ce stage là. Ça a été le seul le stage qu'on a fait ensemble avec un stage de méditation une fois et après on a pratiqué beaucoup les approches de lieux sacrés et puis après on a découvert la médecine symbolique ça nous a embarqué dans une autre vie mais l'énéagramme c'est resté la pierre de fondation de la compréhension de nos fonctionnements parce qu'on s'est vraiment vu avec toutes nos erreurs, nos parents, nos enfants, nos ex compagnons, compagnes, enfin on a vu tout notre cinéma quoi en fait. C'est vraiment quelque chose de fulgurant et c'est vraiment un outil extraordinaire pour comprendre les autres qu'on ne comprend pas avant soi même et pour pouvoir sortir d'un fonctionnement qui tourne en boucle et qui est un peu infernal et qui amène toujours à une séparation et des disputes alors que quand on a cette clé là vraiment on sort de ça avec une lucidité vraiment. Oui alors c'est intéressant parce que j'entends que vous avez eu les deux réactions un peu que peuvent avoir les humains face à l'énéagramme. Soit ils le rejettent en disant qu'ils sont enferments ou alors ils tournent autour, ils mettent du temps à trouver leur profil comme si l'inconscient avait du mal à lâcher et toi rose ça a été fulgurant et j'ai l'impression qu'un peu souvent ces deux cas de figure avec l'énéagramme est-ce que vous sauriez pourquoi est-ce que vous avez le cas dans vos formations ? Est-ce que vous pouvez l'observer ça ? Oui, c'est la réaction normale de l'ego tu vois quand l'ego il n'aime pas être mis à poil, il n'aime pas être vu et il y a une honte de culpabilité de se voir dans sa pathologie, dans sa compulsion et on préfère ne pas voir à ce moment-là donc dire non mais moi ça m'intéresse pas et puis après il y a la deuxième étape c'est quand on se voit vraiment on voit que ça devient un outil par exemple moi j'ai aussi deux divorces et rose deux divorces donc ça faisait quand on s'est mis ensemble et qu'on s'est remarié ça fait 20 ans qu'on est ensemble et que ça marche mais du coup ça marche pourquoi parce que nos couples on les a construits en se connaissant profondément soi puis surtout en arrêtant d'appuyer sur le bouton où ça fait mal chez l'autre et ça c'est grâce à l'énéagramme sinon on n'aurait pas pu. C'est vraiment une prise de conscience d'un fonctionnement qui nous voile qui voile notre être ce qu'on est en réalité notre aspiration profonde d'être en lien et en paix et ce fonctionnement d'énéatype qui est obligatoire c'est quand même une construction obligatoire dans la vie on doit passer par ça pour s'intégrer dans une vie et puis correspondre avec les autres dans ce monde là et bien quand on en sort en fait on sort d'un voile et là on peut être en lien et on c'est un vrai outil d'évolution et une richesse incroyable en fait. Et tu vois par rapport à ta question là sur le sur l'inconscient qui en fait il y a deux obstacles pour se voir il y a l'inconscient c'est à dire quand quand la personne n'est pas assez consciente elle peut pas se voir réellement donc l'énéagramme pour les jeunes c'est un peu délicat pour les ados c'est un peu délicat parce qu'il y a souvent pas assez de recul. Ils sont encore trop identifiés à leur ego en fait ils ont besoin d'être identifiés à ça pour se construire. Alors ça on peut dire sur si on parle un peu taoïsme c'est jusqu'à 42 ans les constructions se densifient l'égo se densifie puis après 42 ans la crise de la quarantaine qu'on se libère et là après il y a un deuxième obstacle c'est que là on a honte et la culpabilité honte on veut pas se voir. On dit non c'est pas possible que j'ai été aussi bête. Alors que là il faudrait aider les personnes en leur disant oui oui tout ce que tu as vécu tu as peut-être momentanément honte mais regarde dis oui tu as vécu ça et c'est un potentiel une expérience qui va t'enrichir il n'y a jamais d'erreur dans la vie c'est juste là pour nous apprendre. Donc quand on enseigne l'énéagramme nous fait attention à l'âge des personnes parce que effectivement suivant l'âge à laquelle elles sont on n'enseigne pas de la même manière. C'est chouette. C'est un accompagnement. Oui bien sûr bien sûr. L'inconscient et les âmes des personnes. Donc vous dites vous avez rencontré le symbole de l'énéagramme ensuite vous êtes tombé sur la médecine symbolique ou c'est vous qui l'avez créé ? C'est nous qui l'avons créé c'est un peu notre bébé notre découverte. Les effets miroirs dans l'habitat. On n'était pas du tout conscient de ça puisque c'est du nouveau c'est quelque chose de nouveau donc on ne peut pas l'avoir dans la tête dans le mental quand c'est une découverte ça arrive. On était mal dans notre vie de couple au bout de six mois d'installation dans notre lieu de vie et donc on a pris les baguettes comme pour aller à la rencontre d'un lieu sacré donc en partant de l'extérieur. Et en fait ce jour-là ça nous a donné beaucoup de clés de messages et qui nous montrait que l'habitat était le miroir de notre corps et que en entrant dans notre maison on entrait dans le corps et on avait toutes les problématiques mémorisées là ou symboliques là et on pouvait les décrypter et en même temps trouver la solution. Donc ça nous a changé la vie et à partir de là on a suivi ce que la vie nous enseignait et on a écrit 10, 11, 12 livres sur ces découvertes et tous ces soins. Mais c'est là qu'on utilise l'énéagramme parce qu'effectivement l'habitant dans ses projections sur son habitat dans ses projections inconscientes il va y avoir sa personnalité et en fait cette personnalité si l'intervenant ne connaît pas l'énéagramme il risque de passer à côté des messages alors que quand on connaît l'énéagramme on va aller droit au but parce qu'on a une capacité à analyser le symbole qui est beaucoup plus fine que si on ne connaissait pas l'énéagramme. Oui, on a beaucoup d'exemples. La vie nous montre la problématique de l'énéatype de la personne et si on a les mots pour l'accompagner la personne peut prendre de la hauteur ou de la conscience et pour dire ah oui c'est toute ma vie j'étais comme ça. Par exemple une fois on va harmoniser chez une femme, les baguettes hésitent entre aller dans le salon, revenir dans la cuisine, aller dans le salon, revenir dans la cuisine et il y avait la même hésitation au niveau de la place autour de la table. C'est comme si la personne n'avait jamais trouvé sa place dans la vie, donc dans sa famille mais dans la vie et ça c'est typique des énéatypes 4 qui n'ont pas de place, qui se demandent ce qu'ils font là. On dit Calimero un petit peu mais qu'est-ce que je fais dans ce monde là ? Waouh ! Donc on pourrait dire que l'énéagramme est le miroir de notre âme et quelque part de notre personnalité comme notre maison. Elle s'imprime partout dans nos extensions symboliques, c'est-à-dire dès qu'on dit ma voiture, mon chien, ma maison, ça devient une extension de nous, de notre conscient mais aussi de notre inconscient. Et l'énéagramme en fait partie bien sûr. On pourrait dire que l'énéatype, l'énéatype c'est ce qu'on vit au niveau de notre égo qui est différent, moi je suis d'énéatype 6, différent de la construction de Gilles qui est 9. Ce qu'on vit, on pourrait dire que c'est notre égo mais donc c'est notre face sombre, noire où on subit, où on subit la vie, on est inconscient on pourrait dire mais on est dans une recherche égotique ou personnelle, on est obligé de passer par là et pour transformer ce potentiel qu'on acquiert au bout de 40 ans, pour le transformer en vertu. En fait, ce qui est intéressant dans l'énéagramme, c'est que ce n'est pas inutile de passer par un égo, c'est un apprentissage, un chemin on pourrait dire, notre chemin obligatoire pour aller vers notre éveil. Et si on n'a pas vécu des souffrances, des douleurs ou des problématiques, on ne peut pas s'éveiller, on ne se pose pas de questions. Oui, Gilles, je t'ai déjà entendu dire que pour toi, les 9 types c'était des pathologies au départ, d'aller des pathologies vers une vertu. Oui, c'est vrai, on pourrait dire que, en fait, c'est le même schéma que ce que j'ai dit avec 42 ans, les cycles chinois de 7 ans, que l'énergie chinoise décrit, ça s'inverse à 42, à la moitié de 84 et à 6 x 7. Et donc, la personnalité, elle fait la même chose, elle se densifie en involutif, en système involutif yang, qui va faire qu'à 42 ans, on atteint le fond du trou. Le fond de la piscine. Le fond de la piscine. Et que normalement, dans la crise de la quarantaine, puisque ça va se matérialiser par une crise, ce truc-là, dans la crise, on va inverser. Nous, tous les deux, on a vécu ça jusqu'à 42 ans, on s'est rencontrés, on avait 44 ans, on venait de basculer. Et effectivement, après, tu vas vers un système évolutif yin féminin qui remonte vers le spirituel et qui te permet de conscientiser que les pathologies des premières quarantaines, les pathologies, la pathologie va se transformer en vertu. Normalement, ça devrait se passer comme ça, mais ça ne se passe pas souvent comme ça. En fait, ce qui me vient, je t'écoute Gilles, ce qui me vient, c'est intéressant parce qu'on s'incarne et puis on vit jusqu'à 40 ans, 42 ans, la crise. Il y a une crise qui va s'installer en bas. En fait, c'est comme si on allait sortir, comme la chenille dans la crise à l'île, on va sortir en tant que papillon de l'autre côté avec un potentiel, une vertu. Bon, tout le monde n'accède pas à ça parce que parfois, la crise continue bien plus loin que 40 ans. Oui, on peut encore l'alimenter. On le voit bien dans la crise qu'on vit en ce moment. D'ailleurs, en parlant d'énergie chinoise ou des Chinois, ils ont deux idéogrammes pour parler de la crise. Donc, il y a la crise, le chaos, la maladie. Et il y a l'autre idéogramme qui veut dire opportunité de changement. Et nous, en Occident, j'ai l'impression qu'on reste que dans la crise. On ne veut pas voir l'opportunité de changement culturellement. Oui, on résiste. On dit non, non. Ça va continuer comme avant. Il y a plein de gens en ce moment qui croient que ça va recommencer comme avant, alors que c'est impossible que ça recommence comme avant. Oui. En tout cas, moi, après avoir traversé une crise personnelle, j'ai essayé de revivre comme avant, mais ce n'était plus possible aussi. Et je crois qu'on le vit aussi collectivement. Oui. Aussi, je vous disais en introduction, on s'est parlé un petit peu avant, pour moi, le fait que vous ayez calqué l'énergie chinoise ou le taoïsme à l'intérieur de l'énéagramme. Donc, Gurdjieff disait qu'on pouvait tout mettre et tout lire depuis le symbole de l'énéagramme. Et vous, vous avez mis le tao. Pour moi, c'est ce qui fait le charme et la profondeur et la nouveauté de votre livre. Pour moi, c'est un coup de maître. Est-ce que vous pourriez partager aux auditeurs comment ça vous est venu ? Oui. Alors, c'est très mystérieux. En fait, moi, quand j'écris un livre, je commence avec un thème. Et puis, alors, bien sûr, je connais le taoïsme parce que je pratique le Qigong depuis plus de pratiquement une trentaine d'années. Et je suis allé deux fois en Chine. Et puis moi, j'ai une pensée chinoise. C'est-à-dire que quand je suis revenu de Chine la première fois, j'ai dit à tout le monde, j'ai été chinois dans une vie antérieure. Ce n'est pas possible. Ça me parle énormément, surtout la nourriture chinoise m'a beaucoup parlé. Bref. Donc, j'ai une pensée très, depuis les années 90, j'ai toujours fait des conférences, des choses sur les polarités. Mon premier livre, il parlait des polarités, etc. Donc moi, ça me parle beaucoup. Mais après, quand j'écris un livre, il y a un thème. Là, c'était les neuf plaies de l'âme. Et puis, on voulait partager un peu la façon dont on enseignait l'Enneagramme. Et ce qu'on a beaucoup découvert aussi. Ce qu'on a découvert avec les baguettes, parce qu'on se sert des baguettes coulées pour faire des constellations avec la figure de l'Enneagramme au sol. Et au lieu d'avoir le miroir de l'habitat, qui est le miroir de cette vie, en fait, on a le miroir de l'univers, puisque comme Gourdieff le disait, ça décrit l'univers. Et à ce moment-là, on va avoir, avec les baguettes, les signaux des errances de l'âme avant de s'incarner, et puis en s'incarnant, et puis en allant dans un énéatype précis. Et donc, on va avoir des errances de l'âme qui sont intemporelles, qui ne sont pas liées à cette vie, mais qui sont liées à notre conscience tout simplement. Mais qu'il est possible avec les baguettes, et donc branchées sur l'âme de la personne, de dénouer et de dépasser aussi. Voilà, ces errances de l'âme. C'est comme si c'était des vieux schémas que l'âme n'avait plus besoin. Comme si avant que l'âme s'incarne dans le corps, on pouvait déjà la libérer de vieux schémas qu'elle avait beaucoup trop répétés, qui n'étaient plus utiles. Alors ça, c'était le but du livre. Et puis en écrivant, à un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a les trois cadavres. Je ne peux vraiment pas te dire comment c'est venu dans l'écriture, mais les trois cadavres, moi, dès que ça me dit trois cadavres, Trinité, les trois d'Antian Chinois, je connaissais les trois cadavres. Et d'un seul coup, en écrivant, ça me dit que c'est la Trinité de corps à m'esprit. Et puis voilà, c'est parti. Et effectivement, après, tu fais la synthèse des deux, et tu vois que c'est la même chose. Et ça rentre dedans. Et ça rentre dedans, oui. Oui. Donc, on a notre énéagramme, notre cercle avec les neuf types qui sont découpés en trois triades. Donc, nous avons les trois profils instinctifs tout en haut, sur le côté droit, les trois émotifs et en bas à gauche, les trois cérébraux. Et donc, Gilles, toi, tu as calqué la théorie des trois cadavres du taoïsme là-dessus. Tu pourrais rentrer un petit peu dedans, te préciser un petit peu comment ça fonctionne ? Les taoïstes qui décrivent ces trois cadavres en disant que ce sont des énergies qui sont des entités en fait, qui sont en nous et qui veulent se libérer de la prison du corps. Ce qui fait quand même beaucoup penser au mythe judéo-chrétien de croire qu'on est prisonnier dans la matière et qu'on va être libre dans le paradis de l'autre côté. Bon, ça, c'est pour un petit clin d'œil. En fait, on parle tous de la même chose. Parce que le yin, c'est contraignant, c'est une densification de la conscience dans un corps et du coup, c'est un peu perçu comme une prison. Et puis, le yang, c'est une dilatation. Par exemple, la nuit, quand on rêve, on n'est plus dans le corps et il n'y a pas de contraintes. Donc, c'est quand même bien le rêve. Et après, ils décrivent trois, cette vision-là, ils la décrivent en trois symboles qui s'appellent le cadavre sanglant. C'est l'instinct qui vaut au moteur. Vraiment, c'est les pulsions sexuelles et la violence. Après, il y a l'aspect émotionnel. C'est ce qu'on appelle la demoiselle blanche chez eux. Et pour eux, la demoiselle blanche, c'est une énergie qui se pare des plus beaux atours, des plus beaux attraits, mais qui t'entourloupe en fait. Et puis, qui te détourne de ton chemin d'âme. Et le vieux bleu qui, lui, est dans la tête, dans le mental. Alors, c'est mystérieux, le vieux bleu, parce que les textes ne décrivent pas trop ça. Parce que les textes taoïstes, ils ont 1500 ans. Par contre, les textes taoïstes disaient qu'effectivement, le cadavre sanglant allait faire des problèmes dans le ventre. La demoiselle blanche allait faire des problèmes cardiaques et respiratoires dans le thorax. Et le vieux bleu allait faire des problématiques au niveau du cerveau et de la tête. Et actuellement, dans notre société, les maladies sont résumées dans ce que vient de dire Gilles. Alzheimer, Parkinson, sclérose. Problématiques cardiaques. Fibromyalgie. Enfin, on n'est que dans les problèmes. Et puis, problématiques mentales, bipolarité, etc. Les problématiques sexuelles en bas. Voilà. Mais ce qui se développe beaucoup actuellement chez nous, en Occident, ce sont les problématiques liées au cerveau. Donc, on pourrait dire que c'est le vieux bleu qui est en train de mettre la pression sur notre tête. Et c'est notre tête qui est surtout malade en ce moment. Oui. Au lieu d'avoir l'esprit clair, on a de plus en plus l'esprit trouble. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On se fait avoir. On se fait berner par tout ce qu'on nous dit. En fait, il y a un truc où on est loin de la lucidité de l'esprit. Oui. On a le mental qui tourne en boucle, comme tu disais. Oui. Et donc, après, les 5, 6, 7, qui sont les points du mental, effectivement, eux, ils vont être très concernés, mais pas que eux, puisqu'on a tous un mental. Et que, à part le système des flèches dans l'énéagramme, on va voir, par exemple, que moi qui suis 9, j'ai passé une grande partie de ma vie dans le 6. Et donc, j'ai été beaucoup, beaucoup dans cette problématique mentale qui tourne en rond. Oui. Gilles, je peux te confirmer. Je suis de la même base que toi. Et c'est chouette parce que ça m'a beaucoup éclairci sur mon fonctionnement aussi. Chaque enseignant l'énéagramme l'enseigne différemment. Et je trouve que cette théorie, elle est vraiment très subtile. Et pour approfondir son fonctionnement, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui. Surtout, l'intérêt que ça a, c'est que... Enfin, nous, on le perçoit comme ça. C'est que, si tu veux, l'outil de l'énéagramme, il a été très psychologisé puisque c'est l'Occident qui l'a découvert et développé. La tradition, elle vient apparemment de la Grèce antique. Mais on ne sait pas au-delà parce qu'on ne peut pas savoir. Tout ça vient, c'est savoir. Mais l'Amérique et puis la France, l'Europe et tout, ont drôlement psychologisé l'outil. C'est-à-dire, on a essayé de calquer d'abord les maladies mentales, les schémas, tout ce qu'on a découvert en psychologie moderne. Et en fait, le discours est devenu psychologisant, c'est-à-dire comportementaliste. On dit oui, le 1, il fait tout parfait. La 2, elle est altruiste, elle fait ci, elle fait ça. Mais en fait, le comportement dans l'énéagramme, la théorie, c'est que le comportement ne signifie pas que la personne ait cet énéatype. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est pourquoi la personne fait ça. Et elle-même, la personne, quand nous, on s'amuse, on pose trois questions à la troisième. Déjà, à la deuxième, la personne a du mal, mais à la troisième, elle ne peut plus répondre. Elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. Parce qu'on est dans notre bain, on ne se voit pas dans notre bain de fonctionnement. On croit que c'était normal, parce que depuis la naissance, on s'est créé comme ça, formaté comme ça. Et sortir de ce formatage, ce n'est pas facile en fait. Il faut vraiment ou lire un livre, mais souvent faire un stage et observer les énergies des autres et dire, cette personne-là, c'est moi et cette personne-là, ce n'est pas du tout mon monde. Et donc, l'avantage du taoïsme, c'est qu'ils vont parler d'énergie et pas de psychologie. Et donc, le discours énergétique, il est beaucoup plus concret et pragmatique et beaucoup plus proche de la réalité que le discours psychologique qui, lui, va s'appuyer sur des théories, sur des savoirs. Et au bout d'un moment, quand on va dans les théories, on enferme les trucs dans des dogmes. C'est le principe de la science dogmatique qui devient dogmatique parce que ça coupe le nouveau. On est persuadé que les 1, ils font tous ça. Nous, on a des copains qui nous disent, lui, c'est un 3 parce qu'il a une belle voiture. Je dis, s'il n'y a que les 3 qui ont des belles voitures, on va avoir des problèmes. C'est pour ça que nous, dans la formation en médecine symbolique qui dure quand même quelques années, eh bien, on oblige les gens, toutes les personnes à faire l'énéagramme pour se découvrir et pour découvrir le monde des autres qui est fabuleux et pour pouvoir les aider. Sinon, on rate une chose importante, c'est leur construction et quelque chose qui les voile. On ne peut pas s'arrêter à une construction d'ego. C'est un potentiel qui doit être dépassé. Donc, oui, c'est vraiment important, ça. Puis, on a eu une chance quand même, il faut le souligner, c'est que notre formatrice était une 8. Ah ! Et donc, elle était très instinctive, elle. Et du coup, elle nous a tout de suite appris à ressentir la personnalité des gens plutôt que de l'enfermer dans un comportement. OK. Bon, je comprends. Je suis incorporel et je le transmets aussi comme ça. Je comprends. Oui, c'est différent. Donc, du coup, l'énéagramme, il est au cœur de votre formation de la médecine symbolique, c'est ça ? C'est un pilier, c'est-à-dire qu'on commence par les baguettes coudées, les miroirs dans les maisons. Et au bout de deux ou trois ans, on est obligé de passer par une fois qu'on a étalonné les gens sur toutes les problématiques qu'on rencontre dans l'invisible. Après, on leur dit, vous ne pouvez pas aller travailler sur l'âme. Si tu veux, d'abord, on travaille sur le corps, sur le physique, on travaille un peu sur l'émotionnel. Et puis, à un moment, tu veux travailler sur l'âme, tu es obligé de connaître l'énéagramme parce que tu ne peux pas connaître ton chemin d'âme. Comme ça, en disant, tiens, ce matin, je me suis réveillé, ça y est, je suis en contact avec mon âme. Et puis, l'âme, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière en tant que karma. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on vit des épreuves, des souffrances ? Et quel est le but ? Où on est victime ? Où on met du sens ? Et l'énéagramme, et puis tout ce qu'on a découvert permet de mettre du sens et de sortir de cette victime et de ces souffrances, en fait, à tous les niveaux. Oui. Donc, quand vous faites le constellation avec l'énéagramme, vous, vous percevez déjà qu'il y a une difficulté, un refus de l'incarnation, d'aller sur le cercle déjà à la base ? Ça arrive souvent ? C'est de temps en temps ? C'est comment ? Alors, je ne sais pas si c'est un refus conscient, mental, parce qu'on juge avec notre mental à incarner, mais l'âme, elle vient avec des, on pourrait dire, des karmas, mais c'est comme si des bulles qui sont de vie ou de conscience, qui sont limitées en nom, et ça l'empêche de venir s'incarner tranquillement. On pourrait dire que c'est des difficultés, des, comment on dit ? Ça empêche des nouhures, des limitations, comme si elles étaient limitées, et donc ces limitations vont l'amener dans telle ou telle famille, dans tel ou tel terreau, et donc pour qu'elles voient dans ce terreau l'image ou le miroir de sa propre limitation. Si tu prends la définition du karma de la manière judéo-chrétienne ou indienne, en disant que le karma, c'est dans une vie antérieure, tu as mal fait, puis donc tu viens réparer ou tu es puni, enfin bref, toutes ces visions du karma, en fait, ça repose sur la vision d'un temps linéaire. Il y a le passé et le présent et le futur. Par contre, ça ne repose pas sur une réalité énergétique, parce que la physique quantique nous a montré que le temps, il n'est pas comme ça, et qu'il peut y avoir plusieurs temps. Alors, si tu prends une vision énergétique du karma, l'âme, quand elle vient s'incarner, elle veut développer une conscience nouvelle. D'accord. Et pour développer une conscience nouvelle, elle va prendre ce qu'on appelle une information, donc du yang, une information qu'on peut appeler une information karmique, parce qu'elle est obligée de prendre cette information. Si par exemple, elle veut prendre conscience du pied, elle va prendre comme information une épine et puis elle va marcher sur l'épine. Et là, hop, dans le corps, elle va être obligée d'aller visiter le pied pour dire, mais attends, il y a un truc qui me gêne ici. Alors, est-ce que l'épine, c'est une punition ? Est-ce que c'est une réparation ? Ou est-ce que c'est juste nécessaire pour prendre conscience du pied ? Et tu vois, à ce moment-là, tu arrives à une notion que le karma, il est quelque chose de nécessaire pour l'âme pour inverser une polarité, tout simplement. L'épine devient le maître qui nous enseigne. C'est ça. Et on dit souvent, par exemple, si une âme, elle va naître dans le désert, elle va rechercher de l'eau, bien évidemment. Et donc, son karma va devenir une recherche, une soif de trouver de l'eau. Et quand elle va trouver de l'eau, elle va être tellement contente, elle va tellement apprécier cette substance qu'elle va en faire quelque chose de sacré, tu vois. Parce que c'est vital. On n'en fait pas mentalement quelque chose de sacré, parce qu'on le vit comme indispensable à la vie. Donc après, si tu ramènes ça aux pathologies de l'éniagramme, par exemple, le 9, il a une pathologie qui s'appelle la paresse, il se laisse faire, il ne s'occupe pas de lui, etc. Ben oui, mais le jour où il va inverser ce truc-là, il va faire tout le contraire. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, on pourrait faire le tour. Je sais que les auditeurs aiment bien en général. On pourrait faire le tour de l'éniagramme et puis en appuyant un petit peu sur les trois cadavres en même temps, vous seriez d'accord ? En gros, on peut, oui. Mais les trois cadavres, ça fait un peu peur, parce que ce n'est pas marrant comme énergie, mais on peut le faire, oui. Pour les personnes entendent un exemple, je sais que s'ils ne sont pas dessus, ils se disent « et moi, et moi ». Ils ont envie de savoir. Alors oui, certes, ce n'est pas agréable. Je sais que quand je fais des conférences, c'est que je sens que c'est un peu trop plombant dans la pièce. Au bout d'un moment, je ralentis un petit peu. Je mets un petit peu d'humour. En tant que neuf, c'est facile. Mais oui, je vous propose qu'on parle un petit peu des polarités, qu'on donne des exemples de constellations pour des profils. Voilà. C'est parti. C'est parti. On a commencé parmi. Oui, on peut. De toute manière, c'est très simple. Moi, j'aime bien donner les clés. Puis après, les gens, ils vont faire leur chemin. C'est par exemple, si tu prends les instinctifs, le cadavre sanglant, c'est donc une énergie pulsionnelle instinctive au moteur. Et c'est le bassin. C'est le bassin, donc la zone sexuelle et la zone des reins, donc la survie énergétique. Donc, le 8, lui qui est un point Yang, il va exprimer ça dehors. Il va exprimer beaucoup de formes de dureté, de violence verbale, physique. C'est quelqu'un qui va exprimer de l'instinctivo moteur vers l'extérieur. Par contre, le 1 qui est un point Yin, lui, il va faire le contraire. Il va essayer de mettre le couvercle sur les marmites puisqu'il va intérioriser ça. Donc, il va essayer de réprimer ses pulsions sexuelles et vitales. Le 8 va exploser l'extérieur comme les dictateurs. Le 1 va imploser à l'intérieur. Et alors, bien sûr, quand on regarde ça au niveau énergétique, tu vois bien, ça explique pourquoi les 8, souvent, ils vont finir sur des chaises roulantes ou avec la colonne fracturée. Ils vont se casser la structure parce qu'à force de sortir comme ça, de forcer, ils vont se faire mal. Et les 1, ils vont finir avec des tocs, avec des rigidités internes parce qu'à force de mettre le couvert sur les pulsions sexuelles et vitales, ça les bousille de l'intérieur. Et en fait, tu vois les maladies mentales qui se développent comme ça. Et les 9 ? Et les 9 au milieu, ils sont au point zéro. Donc, eux, ils vont mettre un temps incroyable à se désanesthésier puisque le cadavre sanglant chez eux, il est anesthésié, il n'est pas là, il est endormi. C'est fou. Donc, il n'est pas dynamique pour prendre sa place. Oui, oui. Et c'est fou parce que si on mettait physiquement un 8, un 9 et un 1 à côté, on pourrait même le percevoir ça, ce que vous venez de décrire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une perception psychologisante avec qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, mais on est dans le ressenti du... Est-ce que c'est quelque chose de vital qui sort ? Est-ce que c'est quelque chose de vital qui est contenu ? Ou est-ce que c'est quelque chose de vital qui est complètement anesthésié ? Mais ça ne va pas suffire, on est bien d'accord, parce que pour discerner un 9, d'un 6, d'un 3, des fois on s'amuse. On va parler du triangle, pas de problème. Moi, je suis sur le triangle, ma famille est. Je crois que vous y êtes tous les deux aussi. C'est un territoire qu'on connaît. C'est difficile dans une émission de radio d'aller très loin dans ce domaine, mais c'est juste donner des pistes. Après, si on passe sur la Demoiselle Blanche, la Demoiselle Blanche, c'est une énergie qui est très émotionnelle et qui se part du bien. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, la Demoiselle Blanche, c'est celle qui nous dit, faites-vous vacciner. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour protéger les autres, respecter les autres. Sacrifiez-vous pour les autres. Sinon, vous êtes coupable. Voilà, c'est ça. Sinon, vous êtes coupable. Et moi, je suis innocente parce que moi, je suis la Demoiselle Blanche. Moi, je suis innocente. Oui, toutes les personnes qui mettent en avant sur Facebook, elles se sont faites vacciner. Le message, c'est, regardez, je ne suis plus coupable, quelque part. Moi, je suis innocent. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable. J'ai fait une vidéo hier. Ça s'appelle vendre son âme au diable. Parce qu'on va s'oublier pour, soi-disant, aider les autres. Et donc, on va le retrouver très fort dans le point 2 parce que la personne qui est 2, la femme qui est 2, elle est vraiment au service des autres. Elle s'oublie, elle, pour se rendre service aux autres. Donc, elle oublie son âme et ce qu'elle est venue faire, son programme personnel. Donc, ça, ça va être le point Yang. Dans le point Yin du 4, on va avoir le contraire. C'est qu'au lieu d'être une demoiselle blanche, ça va devenir une demoiselle noire. Et le 4 va être quelqu'un qui va se noircir et avoir une mauvaise image de lui. Et c'est la demoiselle blanche qui lui fait ça en lui disant, c'est toi qui... Tu vaux rien, t'as pas ta place. Ouais, c'est ça. À quoi bon ? Autant le 2, ça va être quelqu'un qui va se croire innocent, autant le 4, c'est quelqu'un qui se croit coupable. C'est le point de la honte, quoi. Ouais, c'est fou parce que souvent, les 4 s'habillent en noir, en plus. Oui, mais la mode est gothique, tout ça, oui, bien sûr. Et le point 3, comme beaucoup de 3 qui sont congelés, on les appelle congelés, mais en fait, ils n'ont pas d'âme. On regarde notre président actuel, on a l'impression qu'il n'y a pas d'âme, quoi. C'est une machine. Et l'âme, elle est endormie. La demoiselle blanche, elle est complètement endormie. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment, il y a une froideur qui fait qu'on peut imposer quoi que ce soit aux gens sans... On a l'impression, sans sentiment, oui. Oui, il s'est pris une base il n'y a pas longtemps, c'était peut-être pour le réveiller, pour le décongeler, je ne sais pas, symboliquement. Ouais, il y a 2 ans, quand il voulait faire son discours pour clore l'épisode des gilets jaunes, il y a la cathédrale de Taré qui a brûlé. La cathédrale qui a brûlé. Donc, il y a des synchronicités. Tu parles un peu, quoi. Partout, partout, partout. Ouais. Il faut regarder ça, c'est intéressant. C'est intéressant, oui. Et puis, donc, le vieux bleu, lui, pour les 5, 6, 7, le vieux bleu... Alors, après, il faut qu'on se mette d'accord sur les polarités. Qu'est-ce qu'on entend par polarité ? Parce que t'en as, ils vont te dire que le point 5, c'est le point yang. Et puis, nous, quand on dit yang, on parle du mouvement de l'énergie. Le mouvement de l'énergie, les gens qui sont yang sont des gens extravertis. D'accord ? C'est la définition de Jung, anima, animus. Et les gens qui sont introvertis, c'est des gens qui sont yin. Donc, quand tu regardes les 7 et les 5, tu vois bien que les 7 sont extravertis, donc ils sont yang. Et que les 5, par contre, sont pratiquement tous introvertis. Ils sont yin, ils sont muets, ils sont observateurs. Et donc, le point yin, ça va être... Alors, si tu prends le vieux bleu dont le job est de détruire le cerveau, ça va loin. Parce que tu vas voir que les 7, ils ont une capacité à rentrer dans le cerveau des autres pour y mettre leurs idées. C'est des conteurs, c'est des hypnotiseurs, des charlatans, on les appelle souvent. Et donc, ils ont une capacité à aller mettre des idées dans la tête des autres. À convaincre, à convertir. Et donc, le vieux bleu, là, il va se prendre pour Dieu. Moi, je suis intelligent, les autres sont des cons. En gros, c'est ça, le schéma des 7. Alors, c'est difficile. Quand tu parles énergétique, les gens, ils n'aiment pas parce que ça les... L'ego n'est pas content. Mais je veux dire, il n'y en a aucun. Quand tu dis un 8, c'est un dictateur, il a la capacité d'être un mafieux dictateur sanguinaire. Ils n'aiment pas les 8. Mais il n'y a personne qui aime. Le 9, quand tu lui dis qu'il a une capacité d'être un esclave, il n'aime pas. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais nous, dans le livre, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. On y va comme ça. On leur dit, regardez, c'est une énergie, c'est tout. Bien sûr. Et donc, les 5, eux, vont avoir, par contre, le truc intérieur qui va... Au fond d'eux-mêmes, ils ont vraiment peur d'être des cons. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher à apparaître intelligents en accumulant plein de savoirs parce qu'au fond, leur énergie, c'est d'avoir peur d'être cons. Alors que les 7, eux, leur énergie, c'est de croire que c'est les autres qui sont cons. Et eux, ils sont super intelligents. Et il y a quelque chose que j'apprécie aussi, c'est que vous précisez souvent que la peur, pour un élément type, c'est une peur de mourir. Derrière, oui, il y a une peur de mourir. Il n'y en a qu'une peur derrière tout ça, c'est la peur de mourir. Parce que c'est l'ego, et l'ego, il n'a qu'une peur, c'est mourir. Il n'y en a pas 50. Si on remonte à l'origine, toutes les peurs, peur du loup, peur de je ne sais pas quoi, peur du vaccin, ou peur de... Eh bien, c'est la peur de mourir derrière. Après, ces 3 peurs, elles vont se décliner en 3 peurs. Si tu veux, pour le 8, 9, 1, ça va être la peur de perdre le corps, bien sûr. Pour 2, 3, 4, c'est la peur de ne pas ressentir la présence, de ne pas exister en tant qu'âme. Au niveau de l'âme, oui. Et pour 5, 6, 7, c'est la peur du vide mental, de ne rien avoir dans la tête. Oui. Et moi, on n'a pas vu le profil 6, du coup. On a vu le 5. Alors, le 6, du coup, comme il a toutes les peurs et ses peurs le décalent toujours, soit dans l'avenir, soit dans le passé, à faire des listes, à faire... Du coup, lui, son mental, il est incapable de fonctionner. Tu vois, le vieux bleu, il paralyse la tête. Parce que la tête, elle est toujours occupée à prévoir, à anticiper plein de peurs. Et du coup, la tête n'est pas libre. Ou remplie de croyances. Et donc, le 6 ne peut pas entendre l'esprit clair qui va lui donner l'inspirer, en fait. Quand il se calme, il va être très, très inspiré. Mais au début, c'est impossible. Ok, ok. Et du coup, vous avez aussi réussi à ressortir, Gilles, tu as donné l'exemple du 8, du mafieux, que chaque point individuel apportait une plaie collective. C'est ça. C'est nouveau, c'est nouveau ça. C'est un peu nouveau. Oui, je ne sais pas si... Moi, je ne l'ai jamais vu nulle part, c'est vrai. C'est parce que l'idée, c'est que si tu as une masse d'individus qui fait quand même un septième, un neuvième de la population, ça fait un égrégore, ça fait un schéma de pensée collectif. Oui. Par exemple, la parano, les thèses complotistes qu'on voit partout se développer, c'est typique du point 6. Tu peux être sûr que quand tu vas chercher dans les complotistes avérés, tu vas trouver des 6. Pas que des 6, parce que le 8 a une forme de parano. Mais tu vois ce que je veux dire ? Forcément, ça va faire un schéma de pensée. Un schéma de pensée que, par exemple, il y a des gens qui cogitent des nouvelles du mal, qui est une projection de notre propre mental. Je rappelle que tout ça, c'est des projections internes. Et donc, ça va faire effectivement des maladies mentales, comme ça a été déjà décrit dans l'Enneagram. Mais ça va faire aussi des sortes d'archétypes de notre collectif. Et je sais que c'est difficile, mais quand tu dis à 8 que c'est l'archétype de la mafia, c'est un peu ça. Le mafieux, il te fait peur et puis il te dit, t'inquiète pas, je suis là, je te protège, mais tu vas faire ce que je te dis de faire. Si tu sors de ma bande, je te tue. On le voit bien, par exemple, dans le parti de Jean-Marie Le Pen, qui est un parti très orienté, patriarche, qui dirige et qui gère tout. En fait, c'est difficile de sortir de ce parti sans se faire menacer. C'est connu, ce truc-là. C'est l'énergie du 8. Après, tu dis le 9, c'est l'esclave. Le 1, c'est l'intégrisme. Le 2, c'est la prostitution. C'est dur à entendre, mais il faut regarder les énergies. En réalité. Oui. Donc, ça crée 9 grands égrégores, quelque part. Quelque part. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les égrégores qui prennent le pouvoir sur la planète. Moi, c'est ça qui nous intéresse parce qu'actuellement, il y a des égrégores qui dirigent le monde. Et par exemple, l'égrégore des 4, qui cherche à tout prix à être original, quels que soient les trucs qu'on fait, ça atteint des limites. Je veux dire, on arrive à un truc. Au niveau des polarités, c'est fou. Oui. Je lisais dans le Canard Enchaîné hier qu'il y avait des groupes qui s'étaient montés sur Paris où il n'y a que les femmes, les transgenres et les non-genres et les non-binaires qui peuvent aller, mais pas les hommes. Tu te dis, mais on va où là ? C'est quoi ce truc ? C'est le délire. Et tout ça avec le 5 qui est à côté, qui est une énergie de secte. Le 5, il va secter les choses. Et le monde scientifique, il est complètement secté. Quand tu entends dire qu'il ne faut pas donner de l'hydroxychloroquine aux gens parce qu'on n'a pas testé en double aveugle, on n'a pas fait des études de 6 mois pour vérifier et que les gens, ils sont en train de mourir dans ton service, tu fais quoi ? Ça devient le délire, quoi. Il y a un truc, on est malade. Ces égrégores dirigent le monde. Et du coup, le monde devient fou. Le monde devient fou. Oui. Alors, quelle est la solution ? C'est que chacun se réalise individuellement ? Qu'il faut qu'il y ait un certain nombre pour casser ces égrégores ? Est-ce que vous avez une solution ? Oui. C'est ce que tu es en train de faire. C'est de diffuser. Puisque nous, on fait, c'est de diffuser des informations et de proposer des stages pour que les gens se voient, commencent par se voir eux. Parce que c'est très, très facile d'accuser l'extérieur, mais il faut se changer soi-même. Oui. Se changer soi-même. C'est la solution. C'est la seule solution, en fait. Et puis après, d'avoir un truc que nous, on aime bien dire, c'est qu'il faut que les gens soient sincères. Si tu veux, quand tu vas faire l'énéagramme, il faut être sincère. Il faut dire, OK, je suis prêt à mettre à poil. Parce que sinon, si j'y vais avec l'envie de savoir sur les autres, mais pas de savoir sur moi… Ou ne pas montrer, ne pas dire, ne pas échanger. Enfin, là, il y a un truc qui est… L'ego, c'est qu'il est encore trop fort. Oui, exactement. Oui, je le perçois aussi dans mon environnement. Qu'est-ce que vous préconisez une fois qu'on trouve son profil ? On parle de changement, d'évolution. Qu'est-ce qui fait qu'un profil commence à… Il se découvre, il se voit. Je vois mon prisme. Ça peut donner un petit peu le vertige. Ça peut éveiller une forte utilité. Comment on traverse ça ? Alors, c'est toujours douloureux. Parce qu'en fait, l'éniagramme dit qu'on évolue en traversant sa peur. Alors, qu'on le veuille ou pas, de toute manière, la peur, elle va se manifester. Puisqu'elle est inconsciente, elle va arriver un jour ou l'autre. Et le but, c'est quand même de traverser sa peur en conscience. Ce n'est pas facile… Ce n'est pas de subir. Oui. Ce n'est pas facile, mais le matin au réveil, elle est déjà là, la peur. Donc, on a tous les jours l'occasion de travailler sur soi. Oui. C'est ça qui fait vraiment progresser. C'est vrai qu'en se levant le matin, on peut percevoir qu'on a notre motivation avec notre don dû à notre point, qui est la face d'une pièce. Et de l'autre côté, il y a la peur. Et j'ai l'impression que toute la journée, on essaie d'utiliser ce don, cette motivation, mais qu'il y a la peur et qui empêche de vivre pleinement notre motivation profonde. Oui. En fait, on a des occasions incroyables de traverser nos peurs. En ce moment, par exemple, il y a plein de peurs partout, puisque les médias nous mettent ça partout. Et puis, nous, on vit normalement, on est à la campagne, mais dès qu'on descend en ville, on perçoit ça. Alors, comment traverser sa peur et puis être soi-même alors qu'il y a partout ce truc-là ? Eh bien, ça, c'est un super exercice. En fait, ça oblige à être présent en permanence. Dès que ça revient, on le sent dans le corps. C'est une sensation physique. On le sent, on le perçoit au niveau de la tête. Et donc, ça nous oblige. On pourrait dire que cette peur, on pourrait l'accepter au lieu de la refuser, dire OK, je t'ai vu, je m'aligne, je continue mon chemin, je m'aime comme ça et j'expérimente plus loin. Il y aurait une solution comme ça, au lieu de repousser, quelle est la solution pour enlever la peur ? Il vaudrait mieux l'absorber. C'est une énergie qui nous rend petits. Il vaudrait mieux voir ce schéma-là et en grandir. Oui. La peur, c'est devenir responsable quelque part. Commencer à devenir responsable et ne plus projeter son prisme sur les rues, c'est en fait en permanence. On est responsable, mais surtout, traverser la peur, ce n'est jamais agréable. Non. Ce n'est jamais agréable. Oui, parce que c'est comme casser une coquille. Le putain qui est dans sa coquille, la peur l'empêche de grandir. Moi, je reviens toujours au niveau énergétique parce que c'est un peu ma passion avec les baguettes. Voir quels effets ça fait sur l'âme. Et bien, quand on a peur, l'âme, ça la ratatine, ça la rétrécit. Oui. En fait, c'est exactement ce qui se passe quand l'âme s'incarne dans un corps, ça la rétrécit et on appelle ça peur. Mais c'est juste un phénomène où on doit devenir plus petit pour un jour grandir, pour retrouver une grandeur, mais au niveau de la conscience, pas au niveau du corps ou autre. Ça, c'est énergétique. Donc, c'est un phénomène de contraction. Oui. C'est important de traverser sa peur, de la connaître et de la traverser un petit peu tous les jours. C'est comme ça que vous voyez. De grandir, de respirer, de trouver tous les moyens pour trouver une grandeur alors que dans le corps, on sent dès qu'on a peur, automatiquement tous nos corps énergétiques se ratatinent, on se retrouve petit. Il faut trouver tous les moyens en passant par le corps, en étant lucide pour respirer à nouveau, dépasser ça. Et ça passe par le corps. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, je dois être responsable, je dois, ça sépare la tête, ça ne change rien. Si on ne passe pas par le corps, on n'y arrive pas. En fait, quand tu traverses une peur, tu le sens physiquement que ça rétracte. Et quand tu en es sorti, tu sens que ça dilate et notamment ça fait respirer. Par exemple, quand tu fais une méthode de soins comme la libération du stress émotionnel, les gens, ils ont tous, au bout de quelques secondes, le diaphragme qui lâche et avec une grande respiration qui vient, et bien voilà, la dilatation est revenue parce que la peur est traversée. Et ça, c'est normal et c'est vraiment le principe de l'âme qui s'incarne, qui est rétracté, ça s'appelle la peur. Et donc, notre peur de base au niveau de l'énéatype, elle est là. Oui. Vous, ça vous arrive en couple de voir la peur chez l'autre et d'accompagner, d'aider un petit peu l'autre, de lui montrer ? On la voit déjà chez soi, qui revient. Et chez nous, elle revient. Et puis, on voit bien chez l'autre, ça l'oblige à revenir dans une compulsion et puis on cède. En fait, il n'y a plus de jugement de valeur avant. On peut en rire. On dit bon là, j'ai vu ton petit truc. On cède comme ça. C'est moins vexant. Il y a moins de honte. Bon, d'accord. On voit ses revenus. Et alors, ça nous oblige à nous recaler. Oui. Les problèmes de couple, si tu veux, c'est qu'on se cale vibratoirement. On se cale l'un sur l'autre. Donc, s'il y en a un qui commence à aller mal, ça va entraîner l'autre à aller mal. Et il faut être très, très vigilant à ça. Par contre, s'il y en a un qui va bien, ça entraîne l'autre à aller bien. Il faut être aussi très vigilant parce qu'en fait, c'est une sorte de jeu comme si tu apprenais à surfer sur une vague. On est complémentaire et donc, c'est sûr. Oui. Donc, ça demande de connaître sa peur, de sortir de cette susceptibilité et puis que chacun devienne responsable dans le couple. Et quitte à céder de temps en temps, ça peut être sympa aussi. Oui. Ok, super. Quand tu travailles en énergétique, la peur, tu n'as pas besoin de la nommer. Tu la sens. Tu sens que chez toi, il y a un truc qui ne va pas ou chez l'autre, il y a un truc qui ne va pas. C'est un senti. En énergétique, on est dans le domaine du senti. On n'est plus dans le domaine de l'analyse ou de l'intellectualisation des trucs. On passe directement dans le senti. En fait, ce qui est bien, c'est que quand on rencontre les personnes, certaines personnes sont plus ou moins agréables pour nous. On les perçoit comme celle-ci, je la sens moins, celle-ci, je la sens plus. En fait, au niveau énergétique, justement, on ressent ce blocage qui fait écho au nôtre. Toujours. C'est toujours un écho. Ce blocage, c'est l'autre. Et donc, là, il est important, justement, d'être très centré, très aligné pour ne pas activer comme avant, activer une dispute, un problème, une différence. Là, il faut vraiment retrouver le corps et passer par les pieds. Nous, on dit la respiration, observer. Tiens, la personne en face arrive avec son ego et il ne faut pas qu'il active le mien. Il ne faut pas qu'il le réveille parce qu'il n'est pas loin. Oui, c'est chouette. Ça demande un certain niveau de conscience d'en arriver là. C'est beau. C'est beau. Oui, je pense que c'est ce qui guérira notre civilisation, en tout cas, si chacun arrive à voir ça. Magnifique. Rose et Gilles, où est-ce qu'on peut vous trouver prochainement, si jamais les auditeurs ont besoin, faire une formation, une conférence, je ne sais pas ? Alors déjà, sur le site médecinesymbolique.com, on a pas mal de stages. On fait des stages sur les dieux sacrés. Là, on va mettre pas mal de stages énéagrammes en ligne l'automne. Ce n'est pas tout à fait encore calé parce qu'on aimerait bien pouvoir proposer un cursus. Parce que nous, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment pour nos élèves. Mais il y a quand même pas mal de gens qui auraient envie de travailler avec nous, mais qui n'ont pas forcément envie de faire les baguettes, tu vois. D'accord. Et à ce moment-là, on va proposer un cursus. Pas tout de suite. On va proposer une sorte de cursus où on va intégrer quand même un travail que les… Moi, j'ai entendu dire que les soufis, ils ne travaillaient pas l'énéagramme directement, qu'ils travaillaient d'abord les polarités. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, travailler directement sur ton énéatype sans être passé par la vision de la polarité, qu'est-ce que c'est ? Et c'est un peu… Tu vois, nous, on ramène les trois cabas, tout de suite, on ramène les polarités parce que si tu n'as pas les polarités, tu ne comprends rien. Et ce qui fait que là, on vient sortir un livre juste… Et donc là, on commence à travailler sur les polarités, ce qui n'était pas facile avant parce qu'il faut que les gens soient prêts aussi à aller voir ça. Et donc là, je pense qu'on est prêts. Ça y est, à partir de maintenant. C'est un chemin. Et au niveau des formations, c'est vrai qu'on a au moins six ou sept lieux de stage en France où on forme les gens à ce qu'on a découvert, la médecine symbolique, l'utilisation des baguettes coudées qui parlent avec l'invisible et d'abord pour soi. Ça, c'est évident qu'on le fait d'abord pour soi. Et quand on va bien, on peut aider les autres. Et c'est dès le premier stage, tout de suite. Tout de suite, on oblige les gens à aller vers les autres pour distribuer ce qu'ils reçoivent. Voilà, c'est un échange donné-recevoir. Et puis, une autre source d'information qui est vraiment bien, c'est la chaîne YouTube. C'est vrai. On a une chaîne YouTube médecine symbolique où il y a 250 films. Vous allez dire, vous êtes actifs. On met souvent plein de trucs là-dessus. Et puis, nous, on est les créateurs aussi du forum des médecines de l'âme. C'est nous qui avons créé ça. Donc, ça fait déjà trois éditions sur Chambéry. Et puis, on pense que ça va peut-être se délocaliser. Et puis, on prépare la quatrième de l'année prochaine. Là, c'est pareil sur la chaîne. Il y a plein de conférenciers. Il y a plein de trucs. Et puis, c'est un événement assez incroyable où, pendant trois jours, tout est gratuit. Il y a plein d'ateliers. Il y a plein de choses. Il y a plein d'échanges. Une ambiance particulière. Oui. Donc, cette année, le thème qui avait été décidé un an auparavant, c'était la liberté. Donc, c'est tombé pile. Et puis, la vie nous inspirait. Et l'année prochaine, le thème sera l'amour avec un grand A. Ouais. Donc… Oui. La médecine de l'âme, la médecine de l'amour. Voilà. Je crois que c'est l'avenir, tout ça. Oui. Ça se pourrait. Oui, oui. Oui. OK. On peut vous trouver aussi au centre du désert. Je ne sais plus où c'est situé, si vous voulez le préciser. Alors, c'est au-dessus de Chambéry. Chambéry. C'est notre lieu d'accueil de stage. C'est là où on habite. Et puis, les gens peuvent regarder sur le site le jardin du centre des déserts. Oui. Et c'est né toutes les années, au printemps, au mois d'avril, avec les baguettes. Et qui a des formes d'allées évolutives, magnifiques. Un peu comme les crop circles. Et c'est vraiment étonnant. Et au niveau énergétique, c'est fabuleux. Oui, il voulait attaquer les baguettes, ce jardin. Oui, oui. Il y a une amie qui l'a vue. Elle me disait, c'était magnifique. Et je lui dis, il me semble que je le crois que les baguettes. Elle m'a dit, non. C'est incroyable. C'est incroyable. OK. Bon, ben voilà. Le message est passé pour les auditeurs. J'espère que ça leur donnera envie d'avancer avec l'énagramme. Pourquoi pas la médecine symbolique ? En tout cas, je vous remercie à tous les deux pour ce magnifique éclairage. En tout cas, c'était une joie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Je vous dis à très bientôt sur le chemin de l'âme. À bientôt. Merci beaucoup, Jérémy. Et puis, merci à tous ceux qui ont écouté, qui le diffusent. Voilà. Et puis, merci à toi pour ton travail. Oui. À tout le monde. Merci à tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.